Salut ! Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est vous propose une websérie en trois épisodes. Pour la dernière étape de notre voyage, je suis tout à fait à l'est de la région, dans le département du Barin, sur la commune nouvelle de Val-de-Moderre. Après vous avoir emmené à la découverte d'un jubé vieux de plus de 500 ans dans le premier épisode, puis du patrimoine de l'écrit. Au sein d'une bibliothèque dans le deuxième épisode, on va maintenant s'intéresser à un lieu unique en France, le musée de l'image populaire. Si comme moi le sujet vous intrigue, je vous propose qu'on aille en parler tout de suite avec Catherine Keit, elle est spécialiste du sujet, elle nous attend dans le musée. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir ici au sein de ce musée. Alors je le disais dans mon introduction, c'est un lieu unique en France. J'ai vu que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une image populaire ? Alors c'est une image peinte, généralement, à la main. C'est une tradition qui date du XVIIIe siècle et c'est une image faite par le peuple, pour le peuple. Et alors, qui les fabrique et à quelles occasions ? Alors ce sont des artisans ou des paysans locaux qui éditent ces différentes images sur demande des familles pour des occasions importantes, les étapes de la vie, notamment du baptême au décès. Du baptême au décès en passant par la conscription, le mariage, une naissance ? Tout à fait. Est-ce que c'est un art vivant ? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui des personnes qui fabriquent ces images populaires ? Oui, mais ce ne sont plus des artisans qui sont des amateurs, ce sont plutôt des professionnels maintenant qui pratiquent cet art. Alors en préparant cette émission, Catherine, je vous ai demandé si vous pouviez nous sélectionner deux coups de cœur et nous les expliquer. Je vous propose justement qu'on aille découvrir les deux œuvres que vous nous avez sélectionnées. Catherine, on arrive ici devant cette première œuvre. C'est un souhait de baptême. On en parlait tout à l'heure de ces images populaires qui marquaient les différents moments de la vie. Racontez-nous un petit peu comment est-elle réalisée et quelle est l'histoire qui se cache derrière ? Alors cette image est une image de baptême. Elle est donnée par la marraine dans la tradition populaire à son filleul. Et la marraine, selon ses moyens, lui donne une pièce de monnaie. Et cette pièce de monnaie, il ne faut pas l'égarer, donc on la met au départ dans une feuille de papier. Elle est enveloppée, c'est pour ça qu'on voit des petites pliures sur le papier. Exactement, c'est à cause de cela que vous voyez ces pliures. Mais par la suite, en dehors de la pure calligraphie, on a décidé de donner un aspect symbolique à l'illustration pour permettre à l'enfant d'avoir une sorte de chemin de vie grâce à l'image. Donc il y a le verset biblique qui est inscrit tout en bas et puis il y a la dédicace par la marraine au-dessus. Et tout cela est cerné par un cœur qui marque bien l'affection, la tendresse de la marraine pour l'enfant. Puis vous avez des fleurs symboliques, la tulipe par exemple, puisque très souvent elle est marquée par des feuilles trilobées qui reprennent la perfection divine. Au-dessus, vous avez un huit qui marque l'infini, l'éternité divine aussi. Et vous avez de part et d'autre deux petits cocs qui représentent symboliquement la marraine qui va veiller sur l'enfant tout au long de sa vie. Catherine, on a découvert cette technique de l'image peinte, donc la peinture sur papier. Je vous propose qu'on s'intéresse tout de suite à une deuxième technique. On va passer du baptême au mariage. Alors on la découvre cette œuvre, elle est radicalement différente, radicalement peut-être pas totalement, ça reste du papier. Alors je vois qu'il est très travaillé avec beaucoup de minutie, expliquez-nous. Alors c'est une technique qui s'appelle le canivet. On prend une feuille de papier et le but c'est d'arriver à une sorte de dentelle de papier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de collé sur le papier. Tout a été découpé avec ce petit ustensile qui s'appelle un canif, d'où le nom canivet. C'est essentiellement dans un couvent que vous allez trouver des sœurs qui sont capables de cette minutie. Elles prennent un papier plus épais que celui que nous avons vu avant. Elles ont très peu d'éclairage, donc c'est remarquable d'arriver à cette précision avec très peu d'éclairage. Elles font ça à la chandelle ? Elles font ça à la chandelle. Celle que vous voyez là, elle est clairement faite à la chandelle puisqu'elle date de 1820. Nous sommes sur une image de mariage. Vous voyez bien qu'au centre, nous avons le couple de Colombes qui représente les deux amoureux et tout autour, vous avez des fleurs symboliques, des bouquets qui surgissent de ce nid d'amour. Catherine, merci mille fois de nous avoir livré toutes ces explications sur ces images peintes, une tradition qui remonte au XVIIIe siècle. On a illustré deux techniques, mais il en existe encore beaucoup. Je pense que je vais m'attarder un peu et je vais en découvrir d'autres. C'est ici que se termine notre série de découvertes patrimoniales. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de programmer une sortie pour les journées européennes du patrimoine. Je vous rappelle les dates, les 18 et 19 septembre 2021, une édition placée sous le signe du patrimoine pour tous et un site internet pour retrouver l'ensemble de la programmation journées européennes du patrimoine.culture.gouv.fr. A très vite pour de nouvelles découvertes. Salut !